Salut, c'est les Jérômes. Dans le dernier épisode, on a coulé le linteau. Et bien maintenant, on va remonter le bandeau par-dessus. Ca va faire pas mal de maçonnerie dans une vidéo. Alors, et bien comme toujours, on mouille abondamment le support, surtout que la partie en briques est très absorbante. On va d'abord remettre en place une pierre de taille de l'angle. Pour cela, on a fait un peu de mortier à la terre, comme on en a déjà parlé. Cette pierre a aussi un creux pour faire l'enduit en imitation briques. Et en prolongement, bien sûr, il y aura de vraies briques. Et pour cette partie en briques, comme on utilise le cordeau pour maçonner, et bien on va utiliser un tendeur de cordeau, c'est bien pratique. On positionne les briques aux extrémités, à l'aide du niveau. Et puis comme les briques absorbent un peu l'eau malgré tout, cela tire assez vite et on peut tendre le fil et du coup faire la rangée. Dans cette même idée, il existe aussi des blochers à mettre sur des montants ou rails. Et de nouveau ici, on utilise un mortier chaussable. Voilà pour les premières rangées. On les a fait bien de niveaux, ce qui est logique, sauf que du coup, on ne retombe plus exactement au niveau précédent par rapport à la pierre. Il va falloir qu'on s'adapte un peu. La rangée suivante dépasse donc un peu de la pierre. On va passer de l'autre côté sur le plateau. Un petit montage à blanc pour qu'on estime combien on va devoir en mettre sur le rang. Et puis pour l'appareil, c'est toujours le même, c'est un appareil flamand. On pose l'étendeur et c'est parti ! Pendant la maçonnerie, les briques du rang suivant sont nettoyées et mouillées. Et comme ce sont des briques de récupération, il faut frotter. A partir de la rangée suivante, on a pu utiliser des briques dont la teinte n'est pas la bonne car l'aspect ne nous intéresse pas, ce qu'on a fait également sur l'autre côté comme on peut le voir. Car en effet, à terme, elles seront cachées par la corniche moulurée en plâtre comme on peut le voir au fond. Et côté intérieur, rien ne sera visible non plus, donc cela n'a aucune importance. On termine donc la journée après avoir brossé les traces de mortier sur ces rangées. Alors le latteau, après l'avoir décoffré, on avait vu qu'il y avait plein de bulles. C'est donc le moment pour colmater tout ça. On a fait un mélange teinté aux mêmes proportions qu'on a fait avec de la pierre broyée fine uniquement. Finalement un peu comme pour le mélange de base servant aux parties visibles. Les trous ont été rebouchés et pour ne pas risquer que cela se voit trop, on a bien lissé au couteau. Ceci étale bien la crème qui se forme, ce qui crée la texture de pierre qu'on veut. Du coup, on a bien étalé le mélange pour être certain que cela soit homogène. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on est au deuxième étage, donc tous les petits défauts ne seront pas visibles. C'est de l'entraînement pour être prêt pour les suivants. Voilà, on est assez content du résultat et d'être arrivé à corriger le problème des bulles. Tant qu'on y est, on trouve que le rattrapage de niveau avec la pierre supplémentaire est peu esthétique surtout comparé à l'autre côté. Alors avec le même enduit, on a rebouché le joint pour faire comme s'il s'agissait d'une seule pierre avec celle du bas. Et c'est beaucoup mieux. Autre petit détail à régler avant de continuer avec la maçonnerie, les chevrons. Il dépasse puisqu'il reposait, pour ainsi dire, à l'intérieur du mur, sur une planche posée entre deux rangées de briques, mais on ne veut pas recréer cette situation qui posait problème. D'ailleurs, c'est assez étrange, on a été jeter un coup d'œil dans la tourelle est de l'autre côté, et là les chevrons reposent sur une sablière qui n'est pas dans le mur, mais justement contre celui-ci, côté intérieur, et qui repose sur les planches. C'est assez étrange que cela ait été fait différemment des deux côtés. Tout aussi étrange d'ailleurs que les planchers du grenier, dans cette tourelle, soient en plus surélevés. Bref, en tout cas ces chevrons vont maintenant gêner, alors on va les recouper. Car notre idée, c'est de les faire reposer sur une sablière muralière côté intérieur. On a donc fait les tracés de coupe, et recouper les chevrons. Ça tombe assez bien, car à cette occasion, on a aussi éliminé toute la partie pourrie du bois, et le bois à l'appui est sain. Alors, on continue la maçonnerie. Vite fait, on a aussi posé une autre grosse pierre d'angle à gauche, même si à l'origine il n'y en avait pas, mais pour bien lier les parois. Et pour compenser le niveau de la pierre de taille de l'angle opposé, et ne pas avoir un trop gros joint de mortier, on a calé quelques ardoines. Petit morceau de la toiture d'origine qui finit dans le mur. Et on peut continuer la maçonnerie des briques. Hop ! Alors, à partir d'ici, on va faire ressortir les briques un peu vers l'extérieur de plus en plus à chaque rangée supplémentaire. Car on est dans la doucine de la corniche, la partie la plus protubérante, comme cela a été fait à l'époque. Cela rendra la corniche plus solide, mais aussi cela réduira le besoin en enduit pour la réaliser. Et de ce qu'on a pu observer, les briques étaient simplement écartées dans l'appareil, ce qui ne nous semblait pas très stable. Enfin, en tout cas au vu de l'état des briques sous la corniche aujourd'hui. Au lieu de cela, et bien on a décidé de faire autrement. En mettant toute une partie de briques en boutisse, enfin en demi-boutisse, pour avoir le plus d'appui possible sur la maçonnerie. Et la rangée suivante, les boutisses seront encore un peu plus longues. Et alors, double bonus avantage ! Et oui, les briques cassées, c'est pas ça qui nous manque. On en a retrouvé énormément en creusant dans les remblées de l'usine, vous voyez le teint. Et comme des entières, on n'en a pas énormément, ça tombe vraiment bien. Cela nous permet d'en économiser quelques-unes pour les ranger à venir. Et en plus, comme elles ne seront pas visibles, on ne doit pas faire attention à la couleur ou aux taches. On est donc allé à la pêche aux briques, pour ramener tout ce qu'il nous fallait. On a pris les dimensions. Et puis fait toutes les coupes. Et on était bien content de pouvoir faire cela à l'ombre du cerisier, car il faisait étouffant et brûlant au soleil. Finalement, on n'a pas tant de déchets que cela, et on pourra même toujours les insérer dans des joints trop gros par exemple. On va pouvoir tout monter, mais on s'est rappelé qu'il y a quelques années, le papa de Jérôme nous avait donné un palan électrique. Bon en fait, on l'avait complètement oublié, et c'est lui qui nous l'a rappelé. Grand bien lui fasse ! Et on l'a installé comme monte-charge. De fait, ça change la vie. Entre temps, avec ces crotch-chaleurs, on peut bien mouiller à nouveau le mur. Pendant ce temps-là, les briques trempent. Un peu de mortier, et on y retourne. Pour la rangée suivante, plutôt que de mettre l'éboutisse du même côté, on a inversé. Du coup, elle repose même un peu sur celle du niveau en dessous, et tout est bien croisé dans tous les sens. On espère ainsi une bonne solidité de l'ouvrage. Les tendeurs sont posés, sur tout l'angle maintenant, et au boulot ! Et puis après cela, on fera encore une rangée en inversant à nouveau le côté des boutisses, qui pour cette dernière rangée seront presque des briques entières. Ce qui correspond bien au niveau du dessus de la corniche. Bon, un peu moins tout de même pour laisser de la place au plâtre. On a d'abord mis l'épandresse, et puis il n'y a plus qu'à. Mais d'abord, dans le coin intérieur, il y a l'encoche où reposent les poutres de la structure. On ne veut pas laisser un trou, comme c'était le cas avant, mais au contraire avoir une bonne assise pour les briques. Alors, on a vite taillé une pierre dans les restants des lattos pour couvrir l'angle. Et elle fera deux briques de hauteur. Et puisqu'on en parle des pierres de taille, on en a aussi un paquet. Soit qu'on a trouvé sur le terrain, ou alors récupéré du démontage, comme celle-ci. Et à partir de ces morceaux, on a taillé divers blocs pour pouvoir refaire les pierres d'angle du bandeau, mais avec des profils croisés. Les coins d'origine n'étaient que de simples morceaux, une sorte de monolithe. Mais du coup, les parements en briques n'étaient pas solidaires. Et on ne veut pas reproduire ce montage. On a donc fait des pierres plus larges pour le parement arrière, où les rangées de briques supérieures pourront se reposer, ne serait-ce qu'un peu. Et les déchets de taille, ils vont finir broyés pour les futurs lattos. Rien ne se perd. Une fois tous là en haut, on peut continuer le montage. On reprend ici au niveau normal du mur, sans décalage. Mais pas facile de prendre les repères par rapport au mur sous la corniche, car les bris décalés nous en empêchent. Et même au fil à plomb, ce n'était pas assez épais. On a donc fait à l'œil avec la règle qu'on maintenait visuellement alignée avec le mur du dessous. A vrai dire, on aurait dû le faire à vue, oui, mais avec le fil à plomb qui nous garantit la verticalité, comme le ferait un laser. Laser qu'on n'a pas utilisé, car en plein jour, on n'y voit rien. Après cela, on a fait un petit test à blanc pour voir combien de briques on arrive à caser sur cette longueur. Et puis on reprend la maçonnerie. Tout cela commence à reprendre forme. Depuis l'intérieur, c'est déjà presque comme si de rien n'était. Comme vous le voyez, on n'est pas trop mal pour l'alignement des pierres d'angle. C'était d'autant plus difficile que le dessous n'est pas parfaitement droit, car la colonne flambe légèrement. Et au niveau de la coupe des chevrons, on a bien visé et on est tout contre le mur. Pile-poil. Pour pouvoir continuer le montage des briques, il va falloir un peu dégager les briques dans l'angle pour bien croiser. Et sur l'autre paroi, on va aussi retirer ce qui ne tient plus et qui bouge. Mais tout d'abord, il faut retirer cet enduit ciment. Par endroits, il y en a une grosse couche. Les briques devaient être déjà bien amochées. Cela ne vient pas facilement, car le ciment colle fort aux briques, ce qui en arrache une petite partie. Mais on en est venu à bout, et on a pu démonter l'angle qui était instable. Il y a vraiment du ciment partout, même dans ce qu'on croyait être déjoint dans la pierre, mais qui est en fait juste cassé, on y reviendra. On en profite pour faire tomber le reste de la corniche, qui ici aussi n'est pas bien difficile à démonter. Et bien sûr, on a gardé ce qu'il fallait pour faire l'empreinte du profil. Plus loin, la corniche n'est même plus là, et cela a été aplati avec de l'enduit ciment. Voilà. Il faut dire que la stabilité des briques derrière, ce n'est pas génial. Bref, après tout cela, on peut reprendre la maçonnerie des briques, encore une fois. On essaie d'être raccord avec la partie existante, mais ce n'est pas toujours évident, rien n'est vraiment droit ou bien régulier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà ! Sur la fin, on a dû faire deux plus gros joints horizontaux pour rester raccord. Du côté où on a retiré le crépi, les briques sont pas mal endommagées. Bon, elles seront reconstituées d'un second temps, mais en attendant, rejoins-toi les plus grosses cavités pour conférer une meilleure stabilité à ce qui reste. Et alors, pour cette pierre d'angle, ce qu'on pensait être déjoint, eh bien pas du tout, ce sont des altérations dans la pierre. Cette pierre est, comme les autres, d'un seul tenant et il y a eu des désordres. On peut voir que cela s'est complètement délité. Et puis en plus, quelque chose nous chatouille le coin de l'œil. C'est peu dire. Ben oui, ça n'a pas du tout l'air aligné avec la colonne du dessous. On dirait qu'elle est décalée sur la gauche. Pourtant, le milieu où l'angle saillant est bien mis. Et puis on a compris. En effet, un côté fait plus ou moins 20 cm et l'autre 18 cm. Tandis qu'en dessous, ce sont les mêmes dimensions mais inversées. La pierre a été mise à l'envers. Bon, on ne va pas pouvoir la retourner car on ne va pas démonter tout ça. Mais maintenant qu'on l'a vu, ça va nous titiller. Et puis aussi, on n'a pas compris pourquoi. Elle ne remonte pas jusqu'au pierre du dessus. Il y avait une brique en plus, ce qui n'était pas très esthétique. Dans un premier temps, on a purgé les parties désagrégées des fissures et rebouché un enduit pour consolider. Et puis, un bon nettoyage des surfaces ne fera pas de mal. Pour le trou au-dessus, on y rajoutera un morceau de pierre. On l'a déjà taillé, aux bonnes dimensions, mais ce n'est pas certain qu'on le posera car ça ira avec les pierres du dessus qui à cet endroit n'ont pas été démontées. On en a profité aussi pour faire d'autres pierres pour continuer le bandeau. Sur toutes ces pierres, on a fait des encoches sur le lit de pose et le lit d'attente. Ces pas de doigts permettent une meilleure stabilité des pierres avec le mortier qui épousera ses creux. Quand on y a pensé, on les a faites au moment de la taille de la pierre, mais sinon on peut toujours les faire in situ en dernière minute. Et on ne l'a pas montré, mais on l'a fait sur toutes les pierres du bandeau. Allez, on termine par le côté gauche. Ici, à l'origine, c'était un peu étrange. Le retour qui s'avance n'était pas vraiment connecté au reste. Il y avait une simple brique entre les deux et plein de petits recoins. Ce qui n'est évidemment pas génial pour l'écoulement des eaux. Et d'ailleurs, c'est dans ces recoins qu'on a eu plein de fuites. Et on peut voir que le bitume qu'on a utilisé pour étanchéifier est ressorti par dessous. Donc, pour éviter de reproduire cette situation, on aimerait faire tout le coin d'un seul bloc. Bon, ça va faire beaucoup plus de pierres. On va déjà retirer ce qui peut l'être. Il y a des creux partout. Ben oui, c'était ici que passait la conduite d'évacuation pluviale en plomb. Le reste, ce n'est que morceau de briques et plâtre. Mais on retrouve une base stable pour pouvoir repartir. Voilà déjà une pierre de posée, mais il va en falloir bien d'autres. Et il est possible de redonner un bon coup de jaune à celle qu'on a retirée. On retire d'abord tous les clous. Et puis quelques découpes. La pierre est très absorbante. Comme on peut le voir, l'humidité due au nettoyage a pénétré sur un bon centimètre. Et voilà. Bon, pour le dessus, si on veut faire tout un bloc, il faut couper le zinc et une partie des chevrons pour faire place. Alors, on le fait un peu à l'arrache. La couverture doit de toute façon être refaite. Et c'est une solution temporaire. On assurera juste l'étanchéité ensuite, jusqu'au remplacement définitif. Voilà qui va nous permettre de remonter le bloc. Sauf que ce sera pour plus tard. Maintenant, on termine les rangées de briques. Et le stock de nos briques de récupération a bien diminué. L'air de rien, ça part vite. La dernière pierre de taille est posée. Puis les briques. Et voilà. Toujours sous la supervision du chef qui n'est jamais bien loin. Maintenant que le mur est remonté, on va pouvoir remettre en place une sablière. Il nous restait quelques chutes de ce livre qui feront parfaitement l'affaire. Quelques découpes. Et puis comme toujours, un petit traitement. Et après avoir percé des trous dans le bois, on l'a fixé temporairement avec des chevillettes. Et on perce dans le mur à travers les trous. Alors, on fait ceci des semaines après la maçonnerie. Le mortier a bien fait sa prise complète. Les tiges filetées sont scellées. Et on peut serrer. Tout peut être désétayé. Et les chevrons reposent à nouveau sur le mur. Ensuite, il faudra encore faire les planchers du grenier. Et voilà, le bandeau est remonté. Il reste ensuite à reposer les pierres du dessus. Et ça, ce sera pour le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501